bonjour bienvenue à notre webinaire de cegap sur après une année de tempête comment garder le cap par des nouvelles pratiques managériales vous voyez nous sommes quatre à faire cette réaliser ce webinaire ce matin donc j'ai avec moi je suis ariel obadiah je suis la responsable de l'activité conseil qualité de vie au travail auprès de ma société de cabinet qui s'appelle cegap et j'ai le plaisir avec moi pour se présenter ce webinaire d'avoir mylène le traon qui est dga ressources interne elle se présentera plus précisément tout à l'heure auprès de bmh eliane jannot qui aussi dga ressources auprès de l'agglomération de et de la ville de chalon en champagne et jean françois de bac qui est cadre santé au samu 62 donc nous allons vous présenter ensemble ce que ce que nous avons préparé sur vous sur les nouvelles pratiques managériales alors pour commencer je vous propose de vous présenter en fait de faire une photographie de la situation que l'on vit tous aujourd'hui et particulièrement le service public donc c'est un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle un speedboat sur lequel je me suis appuyé pour pouvoir vous faire cette présentation alors la première chose c'est c'est le bateau qui représente l'équipe donc cette équipe il ya un capitaine des adjoints et puis une équipe et puis on a vu que jusqu'à présent dans cette année de tempête tout le monde a été secoué mais secoué mais tout le monde a tenu bon mais on s'aperçoit qu'il y a une fatigue qui s'instaure qui est difficile de s'en sortir et on en parlera un peu plus tard mais en tout cas une équipe qui tient beau dans ce speedo speedboat on peut voir que effectivement la tempête ça a été les différentes crises sanitaires sociales économiques sur lequel nous sommes encore aujourd'hui nous avons l'ancre l'ancre ça représente en fait nos appuis que nous avions jusqu'à présent mais aussi nos freins et là on voit bien que nos freins qui nous évitent qui nous empêchent d'avancer c'est passer nos habitudes le présentiel une organisation stable quelque chose qui était mieux contrôlé par tout le monde qui était organisée et puis nous avons nos récifs valoris sif c'est ce que nous vivons depuis un an c'est tout le monde en télétravail ou presque quand il n'est pas possible d'être en télétravail c'est comment comment on fait pour rester là des ordres des contre ordres du gouvernement et par là même des directives au niveau des établissements qui peuvent être là aussi contradictoires qui peuvent être prises du jour au lendemain et qui est forcément déstabilisant pour tout le monde il y a des objectifs aussi ben on a tous des objectifs il a fallu faire un point et peut-être revoir nos objectifs en priorisant ce qui était le plus important et puis heureusement il y a le vent qui nous pousse et ce vent ben c'est nos forces et on s'est aperçu que dans la crise et ben il y a eu des forces auxquelles on pouvait ne pas croire qu'il y a des personnes qui se sont révélées que tout le monde s'est adapté qu'il ya une adaptation des équipes et des organisations et ça c'est des véritables forces sur lequel on pourra s'appuyer pour parler de demain mais pour arriver à demain il ya aussi ce que vous pouvez voir avec le soleil c'est l'engagement et la motivation des équipes et la qualité de service qui a pu continuer à être réussie donc ça c'est la photographie d'aujourd'hui et l'idée c'est qu'est ce qu'on fait par rapport à cette situation pour demain alors comme vous pouvez voir comme je vous dis je vous ai dit précisément c'est que ben pour continuer à réussir nos objectifs il faut l'engagement des équipes et toute l'idée c'est de se dire du bas qui a un rôle essentiel du management sur l'engagement alors la première chose c'est c'est de vous dire c'est quoi l'engagement alors par rapport à ça l'engagement c'est ce que je vous propose c'est de réfléchir ensemble sur ce qui a été ce qui a été ce qui est ce qui est l'engagement pour vous et si vous réfléchis à le jour où les moments dans votre vie vous avez été engagé où vous l'êtes j'imagine encore aujourd'hui et ben ce qui se passe c'est que la première chose c'est c'est le sentiment d'utilité c'est à dire si je m'engage c'est que je pense que ça sert à quelque chose ça c'est mon sentiment d'utilité par rapport à l'engagement la deuxième chose qui qui est importante dans la gage l'engagement c'est la notion de plaisir est ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui alors la notion de plaisir elle est forcément différente en fonction de chacun on a des sources de plaisir qui peuvent être qui sont personnelles et donc on ne peut pas obliger des gens à avoir du plaisir évidemment là le troisième point qui est important c'est la notion de de pression positive c'est dire que si je m'engage c'est qu'il ya forcément quelque chose d'un peu compliqué à mettre en oeuvre si c'est trop facile à quoi ça sert de s'engager et le quatrième point c'est qu'est ce qui fait que je me sens engagé c'est la valorisation que j'en sors et donc c'est la reconnaissance individuelle et collectif par rapport à mon engagement alors comme vous pouvez voir ici c'est il ya il ya l'institut gallup qui a qui a créé la pyramide de l'engagement alors vous connaissez tous la pyramide de maslow j'imagine et lui il a créé la pyramide de l'engagement alors par rapport à ça il a posé comme vous pouvez voir ici douze questions et il a vu en fait comment les gens se positionner par rapport à ces questions il a vu qu'en france en fait on était on va dire ceux qui répondent de façon plus faible sur l'engagement par rapport à l'europe alors il ce qui ce qu'il a vu c'est qu'il a organisé en fait cette cette pyramide en quatre grands besoins alors je vais vous dire un peu ce que sont ces grands besoins il ya ce qu'on appelle les besoins fondamentaux qui sont j'ai besoin d'objectifs clairs et d'équipements adaptés le deuxième c'est les besoins ce qu'il a appelé les besoins individuels c'est le support et le management donc il explique que c'est la reconnaissance la bienveillance et l'encouragement le troisième besoin qu'il a appelé le besoin collectif et là c'est simplement le lien avec ses collègues et l'écoute et le quatrième besoin pour être engagé c'est l'acquisition des compétences et les opportunités de progression et on voit comme vous pouvez voir que dans une pyramide il ya il ya ce qui est la base et on voit que le management arrivant en deuxième et ce qui s'est aperçu c'est que 70% du niveau d'engagement dépend de la qualité de la relation entre le management et son collaborateur et par là même pour vous donner d'autres d'autres études on s'est aperçu que 50% des personnes qui démissionnent aujourd'hui de leur poste le fond parce qu'ils ont des problèmes avec leur management direct vous voyez bien la place de l'engagement pardon la place du management dans l'engagement alors si je reviens aujourd'hui à l'attitude des directions et des managers face à la situation complexe sur lequel nous avons vécu et que nous vivions encore aujourd'hui donc déjà je voudrais vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui c'est pas du télétravail c'est du travail à distance le télétravail c'est quelque chose de volontaire qui est réversible qui est quelques jours par semaine et là aujourd'hui on voit bien par rapport aux directives que nous avons que nous faisons plutôt un travail à distance plutôt qu'un télétravail nous sommes pas forcément bien installés nous sommes obligés de le faire nous sommes pratiquement à 100% ça c'est du travail à distance par rapport à cette situation que nous vivons depuis un an il y a eu deux attitudes des directions et des managers il ya la première attitude qui que j'ai pu voir d'ailleurs c'est une un contrôle renforcé des activités de ses collaborateurs plus de reporting plus de statistiques plus de contrats intromptus des rendez vous ben tous les matins à 9 heures tout le monde met sa caméra pour voir que vous êtes bien au travail et donc en fait c'est mais c'est toujours aussi cette façon de dire mais quand on est chez soi ce qu'on travaille vraiment est ce que tout ça c'est pas quand on a télétravail à télé donc est ce qu'on n'est pas en train de faire autre chose et donc il y a eu une attitude qui a été on renforce le contrôle parce que en fait on a on n'a pas on a plus prise sur nos collaborateurs ça c'était là c'était une façon et c'est encore une façon pour des managers de pouvoir tenir leur rôle il ya une autre attitude que vous pouvez voir ce qui 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 en fait s'est mis en place et cette attitude c'est une attitude de confiance de responsabilisation et soutien par rapport à ça il a fallu faire autrement bah oui je vois plus mes collaborateurs tous les jours je sais plus ce qu'ils font donc en fait j'ai une attitude qui a été une attitude de confiance et de lâcher prise par rapport à ce contrôle c'est à dire je pilote maintenant par objectif je revois mes objectifs mais par rapport à ça j'ai des liens qui sont renforcés mais organisés c'est à dire je ne fais pas de l'hyper contrôle sans prévenir j'appelle pour voir aussi la personne est bien là je crée des liens mais qui sont qui sont organisés et puis le quatrième point qui me semble important dans une situation de travail à distance c'est j'ai une attitude particulière sur le bien-être de mes collaborateurs je fais attention s'ils sont eux mêmes en difficulté vous avez des questions je crois que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure donc je m'en excuse si vous avez des questions mettez le dans le chat et on y répondra à la fin de notre présentation alors pour revenir à la confiance alors comme vous pouvez le voir la confiance comme pour l'engagement la confiance ça se décrète pas alors on peut avoir l'attitude de cas dans le livre de la jungle je sais pas si vous vous souvenez quand il disait à ce à ce petit beau d'homme et confiance et confiance on voit bien que ça suffit pas donc toute l'idée aujourd'hui c'est de se dire comment j'arrive à instaurer de la confiance comment j'arrive à faire que je ne suis pas dans une situation où je suis dans la suspicion de ce que je vais faire etc donc la confiance à sa care ça sa care avec un certain nombre de deux choses alors la première chose c'est la fiabilité ce qu'on a appelé la fiabilité comportementale c'est à dire d'avoir un comportement prévisible est ce que et j'ai confiance si je sais comment mon manager va réagir ça c'est la première chose qui nous semble importante la deuxième saut la deuxième chose c'est j'ai mon manager à de la considération et de l'intention par rapport à ce que je fais moi d'une façon individuelle et d'une façon collective la troisième chose c'est évidemment l'exemplarité c'est à dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais c'est pas toujours facile je le reconnais mais en attendant c'est ça qui je donne confiance la troisième chose qui me semble importante c'est communiquer alors c'est communiquer avec précision expliquer les décisions et pouvoir échanger et aujourd'hui quand on est dans la gestion de l'incertitude aujourd'hui va pouvoir dire aussi qu'on ne sait pas mais pouvoir dire aussi que il ya des choses sur lequel qui sont nos piliers sur lequel on peut s'appuyer qui reste quoi qu'il arrive c'est nos compétences c'est notre expérience et qu'on peut réussir par rapport à ça et ne pas communiquer c'est communiqué parce que si on ne communique pas et ben il ya d'autres personnes qui peuvent communiquer à votre place les partenaires sociaux par exemple mais il ya aussi même s'il n'y a pas les personnes qui prennent votre place c'est que ça peut amener le fait que s'ils ne communiquent pas où ils ne savent pas où ils ne veulent pas nous dire et donc ça ça crée de la rumeur et la rumeur combattre la rumeur c'est extrêmement compliqué une fois qu'elle est instaurée le cinquième point c'est la responsabilisation et la délégation c'est à dire qu'un moment se disait tout à l'heure faut lâcher prise mais ça veut dire aussi c'est donner de la responsabilité et est donné aussi du pouvoir à la personne qui acquis je donne de la responsabilité donc ça veut dire que moi même je fais confiance donc si moi même je fais confiance et ben on va me faire confiance et puis le dernier point c'est le soutien c'est le soutien s'il est à deux niveaux le soutien il est au niveau d'apporter des solutions au niveau du métier mais aussi un appui au niveau relationnel alors ce que je veux dire sur la confiance c'est quand on fait confiance à quelqu'un et ben on lui donne aussi un peu de pouvoir sur soi même on est un peu vulnérable parce que globalement va du coup comme je fais confiance et ben je laisse la personne avoir du pouvoir pour moi et donc il est important que va vous accepter aussi de si vous avez confiance dans les personnes c'est à dire que vous êtes moins dans le contrôle et ben vous lui donner du pouvoir et de la même façon s'il vous fait confiance il vous donne du pouvoir mais du pouvoir positif je vais revenir sur le soutien maintenant maintenant on est dans une situation qui est très particulière et ce soutien il est extrêmement important on voit bien aujourd'hui que nous pouvais être en situation encore plus importante dans les risques psychosociaux et je voudrais juste en vous en parler quelques instants alors pour se dire que quand une personne est dans une difficulté aujourd'hui c'est ce qui est important c'est de repérer ces changements d'attitude alors je vais vous mettre en fait globalement vous voyez il y en a beaucoup un des changements d'attitude et des et des positions où on peut s'apercevoir que les personnes sont en difficulté alors il ya des choses qui sont la perte d'énergie l'isolement du stress de l'ancienneté de l'anxiété pardon de la de la dépression de la démotivation ça c'est des choses qu'on connaît mais qui sont qui sont peut-être encore plus importantes aujourd'hui dans ce travail à distance et dans cette on va dire dans cette situation qui ne s'arrête pas et donc en fait on peut voir aujourd'hui qu'il peut y avoir trois choses supplémentaires qui peuvent se mettre en plus de ce qu'on peut connaître aujourd'hui c'est le trop plein c'est à dire l'hyper connexion la suractivité et qui peut arriver aussi qui peut se transformer en erreur en baisse de performance donc on peut avoir des comportements inhabituels du trop plein on peut avoir un autre une autre situation aussi qui peut arriver et sur lesquelles il est il est important de faire attention qui est la facticité émotionnelle c'est à dire on fait semblant que ça va et quand on commence des réunions et qu'on fait un petit tour rapide rapide ça va oui et tout le monde répond oui oui ça va et toute l'idée c'est de se dire ça va pas forcément et donc on peut faire semblant de faire de dire que ça va alors que ça ne va pas donc il faut vous devez en fait vous avez une certaine responsabilité en fait à essayer de comprendre derrière ces mots ça va si réellement il n'y a pas une difficulté particulière et puis le troisième et ben c'est quelque chose qui est apparu ce qu'on peut appeler la fatigue pandémique c'est à dire un épuisement émotionnel et psychique qui fait qu'en fait on a l'impression qu'on ne domine plus sa vie qu'on a une impuissance et par rapport à ce qui ce qui se passe est ce que ça va s'arrêter un jour quand est-ce que ça va s'arrêter quand je reprends la réalité qu'on vivait qu'on vit aujourd'hui on parle de mi mai mais on parle aussi de fin juin on parle aussi de juillet on parle de ce qu'il faudra pas se refaire vacciner en fin d'année alors que etc donc c'est ça aussi cette fameuse pratique qui nous arrive aujourd'hui donc ce qui ce qu'il ce qui ce qu'il faut aujourd'hui c'est tenir compte de tout ça et être très rigoureux en tant que manager par rapport à ces changements d'attitude dont je viens de vous parler alors si je reprends aujourd'hui d'une façon un peu générale maintenant le rôle de manager c'est l'idée c'est de manager dans la confiance et pour ça il faut revisiter les pratiques pour revisiter les pratiques on a on a fait on a regardé quatre grands points le premier le premier point on peut dire c'est revisiter les règles de vie dont je parlais tout à l'heure l'organisation c'est les rituels et on se rencontrait on avait des réunions une fois par semaine une fois par mois est ce qu'il faut pas les changer est ce qu'il faut pas les modifier en termes de les ordres du jour le timing les l'organisation elle-même est ce qu'il faut pas réorganiser les rôles entre ceux qui sont en les travail à 100% ceux qui ne le sont pas ceux qui ont des enfants ceux qui n'ont pas à garder de vous voyez c'est vraiment revisiter l'organisation de l'équipe le deuxième point qui nous a semblé important dans ces pratiques c'est maintenir le lien individuel et collectif c'est à dire peut-être que il faut se dire que maintenant on a on maintient ce lien pas un rendez vous par semaine avec chacun les personnes on les voyait ben oui on se voyait on discutait à la machine à café on se voyait et aujourd'hui effectivement c'est compliqué donc l'idée c'est peut-être restructurer ce lien pour pouvoir le maintenir et puis peut-être aussi penser à cette convivialité à ces moments que nous avions et essayer de le recréer alors au début on parlait vous savez il ya un an de faire des apéros par visio malda il ya une sorte de lassitude par rapport à ça donc toute l'idée c'est de se dire comment on peut maintenir cette convivialité maintien et maintenir ce lien qui est important au delà de l'aspect professionnel ce que j'ai vu avec un groupe avec qui j'ai discuté c'est qui me disait quand les gens sont au télétravail on les oublie bah non il faut surtout pas les oublier au contraire puisque ce moment c'est on voit bien que cet isolement aujourd'hui qui est en train de de peut-être de parcourir un certain nombre de personnes puisque il ya ce lien relationnel qui se perd au niveau professionnel mais il est en train de se perdre au niveau personnel puisqu'on n'a pas le droit de voir nos amis nos familles donc et nous sommes des êtres humains et ce qui nous porte c'est ce relationnel donc vraiment être attentif à ça je vais je vais revenir sur le quatrième point je vais plutôt vous parler de l'ambition partagée c'est vrai que les équipes elles travaillaient ensemble jusqu'à présent il n'y avait pas de souci mais quelquefois on travaillait tous dans notre coin et toute l'idée c'est de garder cette dynamique d'équipe elle est importante pour redonner un sens commun et c'est ça qui nous engage aussi c'est ça qui nous donne envie pourquoi je travaille qu'est ce qui fait que j'ai envie de travailler pour 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 cette équipe qu'est ce que je pourquoi j'ai envie de travailler pour mon manager parce qu'on travaille pour son manager aussi pourquoi j'ai envie de travailler pour mon établissement et pour ça c'est important de construire ce lien et puis le quatrième point qui me semble important c'est le partage de pratique c'est à dire revenir sur quand que ça soit aujourd'hui ou quand ça sera quand les choses seront peut-être stabiliser ou en tout cas qu'on pourra se dire qu'on revient sur quelque chose de plus classique surtout capitaliser sur les sur les savoir-faire donc il est important de faire ce retour positif des situations et surtout qu'est ce qu'on a appris de tout ça alors ce que je vous propose maintenant de donner la main à jean-françois de bac pour pouvoir pour qu'il vous explique donc jean-françois de bac est cadre de santé auprès de samu et il nous a semblé important de vous donner de donner la parole à jean-françois qui en tant que en tant que manager alors bonjour bonjour à toutes et à tous donc je vais me rapidement me présenter donc jean-françois de bac je suis de formation masseur kinésithérapeute et aujourd'hui je suis en charge de la gestion donc cadre de santé dans un samu donc le samu du pas de calais techniquement je vais vous présenter le service d'une manière globale donc nos missions bien entendu mais vous les connaissez je pense c'est répondre aux appelants aux requérants tout à fait c'est notre mission première orienter le requérant vers les établissements qui nécessitent qui vont permettre sa meilleure sa prise en charge optimale et puis d'organiser également tout ce qui concerne les hospitalisations les transports mais aussi les situations sanitaires exceptionnelles comme nous les vivons actuellement pour en tant que manager j'ai à gérer entre guillemets 63 auxiliaires assistants de régulation médicale donc c'est ce que vous avez 63 arm 20 médecins régulateurs dits professionnels sont donc présents en salle h24 donc sur le pont ce qui fait que c'est un envie j'ai envie de dire un petit peu en en circuit fermé en autarcie c'est une petite famille qui évolue et qui grandit dans le temps avec bien sûr tout ce qui se passe bien sûr dans toutes les familles de temps en temps ça se passe bien de temps en temps ça se passe moins bien voilà donc on fait avec nous avons la gestion de cette base de smur sur le département pour gérer 890 communes à vous m'avez oui voilà 890 communes plus d'un million enfin quasiment 1 500 mille habitants sur une superficie donc un département assez vaste de 6500 kilomètres carrés en termes d'activité nous avons 300 nous avons géré 307 mille plus de 307 mille dossiers l'année dernière et plus d'un million deux cent cinquante mille appels donc vous voyez c'est pour vous situer l'activité du service du samu c'est de notre samu c'est dans le top 5 des samus français et nous sommes le seul samu or pour l'instant or centre hospitalier universitaire je voudrais avant poursuivre vous donner une spécificité de la comment dire de la fonction publique ou le cadre de santé dans un état dans un établissement et dans un service n'est pas forcément un expert métier des équipes dont il a la charge donc vous voyez que ça induit déjà quelque chose qui est incontournable à mon sens alors ça n'est que mon humble avis mais quelque chose qui est incontournable c'est que si vous voulez gérer en tout cas des des équipes et des professionnels dont vous n'avez absolument pas l'expertise métier on a aucune autre ressource que de pratiquer de l'immersion et de vivre au contact de son équipe c'est pour ça que mon intervention est basée sur le prendre soin de l'équipe parce que il faut se rendre au chevet de l'équipe apprendre le métier comprendre le métier et analyser le métier ensuite dans un second temps en apprendre les dysfonctionnements les éventuellement améliorations possibles et ça demande vraiment j'ai envie de dire un accompagnement une proximité alors je vais pas aller jusqu'à la promiscuité mais en tout cas c'est vraiment très très important de reprendre ce terme de d'être au contact au chevet de son équipe et vraiment prendre soin à l'issue d'un à l'issue de ma de mon arrivée j'ai en fait je suis arrivé à l'issue d'un d'un audit qui avait donc révélé certaines certains dysfonctionnements donc des dégradations de conditions de travail entre les médecins régulateurs et le manager et des dysfonctionnements également entre le manager et les assistants de régulation médicale une situation donc très compliqué à mon arrivée auxquelles s'ajoutaient bien sûr donc des relations interpersonnelles perturbées avec mise en mise en avant dans les questionnaires d'audit de le manque de bienveillance de la part de part et d'autre le manque de reconnaissance sur le travail effectué par les uns et les autres source de conflits un chacun tirant la couverture à lui en disant mais oui mais nous on est débordé mais on est fatigué on a plus de travail que vous enfin voilà ce genre de choses qui est particulièrement délétère pour un bon climat de travail et puis des retours professionnels plutôt plutôt alarmant concernant la surcharge de travail concernant une iniquité des plannings et de des accès à tous les postes qui n'étaient pas respectés c'est à dire que certains assistants de régulation médicale pouvaient se pouvaient participer à ça pouvait se mettre sur certains postes mais leur connaissance professionnelle étant parfois un peu plus light que les autres une habitude avait été prise de dire ben ceux qui finalement sont à l'aise on les met toujours là et ceux qui sont moins à l'aise finalement on les mettra jamais là ce qui génère également des tensions chose que j'avais pu mettre rapidement en évidence ensuite une autre une autre alarme nous avait été envoyé c'était l'obsolescence des postes de travail des outils travail donc avec des pertes de temps qui pouvaient aussi tout à fait expliquer les surcharges de travail et puis une augmentation des troubles musculosculétiques puisque on est aussi sur des équipes qui travaillent 12 heures d'affilée alors pas systématiquement on a des postes de 8 heures d'affilée ou des postes de 12 heures d'affilée donc effectivement je pense à du matériel comme les sièges qui pouvaient être obsolète avec tout ce que ça peut comporter et le fait d'être en stress effectivement aussi peut générer enfin pouvait générer et génère de toute façon des troubles musculosquelétiques donc à l'issue de cet état des lieux j'ai souhaité prendre un petit peu le contre pied de ce que l'équipe me remontait type de management le management qui avait été proposé jusqu'alors était un management plutôt d'ordre on va dire directif personnellement ça n'est pas forcément ma tasse de thé j'ai opté parce que je suis un manager c'est peut-être dans moi dans ma nature j'ai souhaité effectuer un management moi plutôt fondé sur les relations humaines alors de type situationnel alors avec quatre on va dire quatre outils le directif quand c'est nécessaire mais le moins possible le délégatif le participatif et le persuasif alors bien entendu je reviens sur ces quatre mots le directif ayant je pense fait quelques dégâts auparavant pour moi il avait été très clair très très clair dans ma ma stratégie de ne l'employer que sur des situations très particulières je pense notamment si vos situations sanitaires exceptionnelles ou sur le terrain je suis obligé d'organiser de demander aux uns et aux autres de faire ci de faire là parce qu'on n'a pas de temps à perdre il faut vraiment voilà mais pour le quotidien vraiment c'était de m'appuyer sur ces trois autres termes donc de délégation de participation et de persuasion des mesures ont été prises alors elles ont été prises par et pour l'équipe c'est à dire que je n'ai pas décidé dans tout ce que je vais vous présenter je n'ai pas décidé je nous avons fait des réunions des groupes de travail et nous avons souhaité mettre un plan d'action mais ce plan d'action a été construit avec les équipes avec des représentants des équipes de manière à ce que ils fassent consensus alors bien sûr on ne peut jamais contenter tout le monde mais en tout cas l'idée était de faire un consensus le plus large possible pour permettre à chaque personnel du service de se retrouver dans les mesures qui allaient être prises donc une des premières choses qui a été demandé c'est la mise en place d'un règlement intérieur il existait il était vieillissant il ne répondait plus forcément à l'activité à l'activité du service donc nous avons dépoussiéré le règlement intérieur nous l'avons fait passer d'une quinzaine de pages à à 40 pages où on a détaillé le plus possible les choses pour que justement chacun dans sa pratique puisse qu'il ya plus puisse s'y adosser alors tant le manager que les équipes en disant ben moi j'ai droit des pauses d'accord mais moi je en tant que manager je souhaite aussi que vous ne passiez pas votre temps en pause donc voilà c'était quelque chose qui a vraiment été travaillé en équipe et qui a vraiment fait un consensus et qui a je veux dire un petit peu soulager les gens puisque ça mettait tous les personnels devant les mêmes les mêmes obligations et les mêmes droits concernant le mode de recrutement nous avons souhaité faire un recrutement en deux temps jusqu'alors le recrutement des assistants de régulation médicale était basé sur les capacités techniques et capacités professionnelles en tant que manager qui aime les relations humaines j'ai souhaité y inclure autre chose la technicité c'est bien mais en tant que manager ce que je souhaitais c'était de savoir si la personne recrutée aller stratégiquement bien s'incorporer à l'équipe en place je pense parfois il nous faut des caractères un petit peu plus fort parfois il m'a fallu j'avais envie de rééquilibrer sur la parité hommes femmes il m'est arrivé aussi de recruter parce que j'avais besoin de quelqu'un sur sur certains postes de poser quelqu'un dont qui correspondent à ce que nous équipe dans laquelle je m'inclus un des des assistants de régulation médicale nous avions besoin de quelqu'un et nous le choisissions en fonction de ce que nous nous en attendions pas forcément un expert métier exceptionnel en tout cas quelqu'un qui a avec un esprit d'équipe développé avec des valeurs des valeurs humaines et ça a été plutôt bien perçu et à ce jour je dirais que on s'en félicite et on continue à faire comme ça d'ailleurs des rencontres individuelles alors formelles et informelles qu'elles soient collectives qu'elles soient collectives ou individuelles alors précédemment les équipes étaient en difficulté parce qu'elles avaient du mal à joindre le manager en place ce qui s'est passé c'est que d'emblée j'ai une amplitude horaire qui pour tout vous dire est de 8 heures à 20 heures et je suis donc avec la porte de mon bureau systématiquement ouverte mis à part aujourd'hui bien sûr pour pour notre webinaire mais l'idée c'est que ma porte est toujours ouverte et que les équipes quand elles ont envie elle passe viennent discuter on aborde des sujets alors c'est très intéressant parce qu'au niveau confiance on reçoit de des liens à la confiance perdue par les managers vis-à-vis de l'équipe le bureau étant ouvert il ya une certaine transparence c'est le c'est on va dire le l'acte d'ouvrir la porte montre que il ya un partage il ya un partage quand je parle au téléphone c'est ouvert les personnes qui sont en pause les personnes sont en poste peuvent tout à fait entendre ce que je dis c'est ce qui se décide peut se décider et ils l'entendent et ça ne me gêne pas qu'ils l'entendent même si c'est en avant première entre guillemets donc il ya ce cette chose qui s'est mise en place mise en place également de planning type qui permettait à chacun de comment dire de d'avoir là à la fin de l'année une équité sur le nombre de postes de jour de matin d'après midi de nuit quelque chose qui a été très très important pour moi aussi ça a été de faire participer les équipes donc du début et donc de déditer une invitation permanente à tous les professionnels concernant les régions les réunions managériales un agent est intéressé par une réunion managériale il peut tout à fait y assister bien sûr il peut tout à fait également poser des questions il est acteur des décisions qui vont être reprises bien entendu on ne peut pas toujours aussi donner la parole à tout le monde il ya des impératifs qui font que de temps en temps on a une ligne directrice sur laquelle certaines questions ne peuvent pas être abordées mais en tout cas ils peuvent y assister peuvent participer une amélioration d'outils de travail ça a été une après passion la toute première préoccupation un bon changement d'ordinateur des ordinateurs plus puissants plus rapide plus d'écrans sur les postes de travail et une technologie de fauteuil h24 qui permet de rester assis et d'avoir des fonctionnalités très on va dire permettant d'utiliser contre les troubles les troubles musculosquelettiques et puis un réaménagement des locaux alors par l'équipe et pour l'équipe ça n'est pas le cadre qui a décidé ni l'encadrement médical qui a décidé de réagencer le service sur certaines choses c'est l'équipe qui a fait part de ses souhaits de ses besoins et nous avons travaillé autour de ce donc du coup de cette de ce souhait de cette demande alors concernant quelques il ya tellement de choses à dire que j'ai sélectionné cinq leviers principaux ce qui me ce qui m'a paru important c'était tout de toute façon de restaurer le dialogue au sein de l'équipe alors pour ce faire plusieurs opportunités mais celle qui nous a paru la plus intéressante il y avait un challenge au sein de l'établissement qui s'appelait d'ailleurs d'ailleurs le projet challenge et ce projet challenge finalement nous avons décidé avec l'équipe de réagencer la salle de repos d'en faire les plans donc en fait un groupe de travail où tout le monde est venu amener sa pierre à l'édifice en disant banique on aimerait bien une cuisine intégrée nous on aimerait bien des sièges barres on aimerait bien ce genre de choses et on a complètement construit ce projet challenge que l'on devait présenter à la direction un projet donc qui est venu mais vraiment quelque chose qui a été collectivement construit alors on a eu la grande chance d'être retenu et du coup ça a été on va dire la première pierre à l'édifice de la reconstruction du service on a rejeté dire oui françois il vous reste une minute à alors j'accélère alors j'accélère pour restaurer la confiance donc équipe manager faire de la machine à café une zone d'échange c'est bien entendu de ne pas bousculer les équipes quand elles viennent prendre café mais plutôt de se servir en tant que manager de ce temps de pause pour venir poser des questions sur le travail sur la famille sur voilà d'échanger et de créer un lien en ne reprochant jamais à un collaborateur de ceux d'être en pause et d'être en repos et de venir boire un café nous avons amélioré les pratiques professionnelles en mettant en place des formations internes mais gérées par les professionnels eux mêmes c'est à dire que les plus forts et les plus grandir entre guillemets les moins performants à pouvoir se se rôder et s'améliorer de manière à pouvoir occuper les différents postes en salle de régulation et puis restaurer l'esprit d'équipe s'est fait spontanément autour de cadeaux offerts par des à dire par des prestataires extérieurs par rapport à et des particuliers par rapport aux prises en charge que nous avons pu faire et valoriser c'est l'image du service à l'extérieur du service donc vers l'institution vers le public en voyant des photos avec les cadeaux qui nous avaient été offerts parfois des glaces parfois des biscuits parfois des pâtisseries enfin ce genre de choses et puis impliquer on a impliqué pour valoriser le chaque professionnel on a valorisé complètement le tutorat de nos étudiants à partir du moment où les professionnels s'impliquent dans le tutorat ils ont la capacité de mettre en avant d'abord leur savoir leur connaissance leur savoir-être leur pratique professionnelle et ça a été également un moteur de de relancer l'équipe pour repartager autour de groupes de travail dans ces domaines donc au moins en conclusion pour pas trop dépasser ce que je dirais c'est qu'en conclusion je reviendrai sur une définition une vieille définition du mot ménager au 13e siècle ce mot qu'on avait donc qui a dérivé en manager donc gérer orienter commandé placé sous son autorité à l'origine le mot ménager c'était l'art de gérer des affaires du ménage conduire son bien sa fortune et ses domestiques de façon judicieuse on oublie le terme domestique que je n'aime pas trop mais je le remplacerai par son équipe et du coup on se on s'intègre complètement dans une gestion alors assez peut-être entre guillemets paternaliste familiale puisqu'on parle de gérer les affaires du ménage conduire son bien son bien ma foi c'est son service dont on a la charge et puis je pense que si on a ça en tête on ne peut que prendre soin de ses collaborateurs et oublier le management directif qui est très destructeur surtout en période de crise voilà j'en ai terminé merci c'était très intéressant merci je vais laisser la main maintenant à mylène le trahont pour présenter son expérience sur brest métropole habitat bien bonjour je suis mylène le trahont je suis directrice générale adjointe des ressources internes dans un un office public de l'habitat qui se situe à brest nous gérons 18000 logements et nous avons 320 collaborateurs avec une particularité qui est d'avoir presque la moitié de nos équipes qui sont en management de proximité qui sont des gardiens et des ouvriers donc ça a commencé on a souhaité mener en mettre en place un diagnostic rps bas c'était avant la crise au vide mais on verra que les enseignements qui en sont retirés sont valables toujours aujourd'hui pourquoi on a mis un diagnostic rps en place simplement parce qu'on voulait avoir une idée de comment comment les gens se sentaient au sein d'entreprise c'était une ça a été une démarche participative avec les organisations représentatives du personnel donc si ce diagnostic rps a montré un attachement profond des équipes à l'entreprise d'un sens de leur travail important des conditions de travail qu'ils appréciaient il n'en est pas moins resté qu'il y a un point qui est ressorti en évidence qui était la faiblesse du management donc évidemment vous voyez les items je vais pas tous vous les décrire mais lorsque vous il y en a un particulièrement le premier qui nous a interrogé qui était lorsqu'il y a des changements au travail je sais clairement comment ils seront appliqués dans la pratique quand vous avez 73% du personnel qui vous répondent non on peut pas dire que ça que ça fonctionne bien donc voilà et je ne suis pas respecté par ma hiérarchie c'est le dernier pour le dernier point 58% de oui c'est à dire 58% du personnel qui ne se sent pas respecté par sa hiérarchie je dirais on ne peut pas passer à côté non plus ou en tout cas ça n'aurait donné aucun sens à notre diagnostic puisqu'on s'était engagé auprès des personnels à en tirer les conséquences donc on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement au management donc j'ai dit que ça passait d'abord par l'acceptation du regard sur soi parce qu'un diagnostic rps qui a fait apparaître des points négatifs bien je dirais on commence tu peux changer de slide on commence par la première chose qui est le refus des conclusions c'est à dire que ce cette claque que vous prenez quelque part que ce soit la direction que ce soit les directeurs de service ou que ce soit les ou que ce soit les cadres intermédiaires vous la prenez la claque alors évidemment la première chose qui se passe est qu'on commence par dire pas c'est pas moi puis c'est pas mon équipe c'est chez les autres que ça va pas alors on leur dit oui mais 73% de gens qui répondent que ça ne va pas ça peut pas être vous ne pouvez pas vous exclure de la réflexion mais pourtant c'est ce qu'on a entendu au départ c'est aussi ce que nous en tant qu'équipe de direction on a eu envie de dire pour être honnête ils sont tous nuls ils comprennent rien donc on fait avec tous les mal qu'on se donne c'est n'importe quoi bah oui mais c'est la réalité après mais pourtant tout va bien c'est vrai que c'est une deuxième question qui se pose parce que on se dit mais enfin ils disent que ça va pas mais on n'a pas de conflit on n'a pas de problème dans nos équipes n'a pas de burn out alors qu'est ce que ça veut dire ça que qu'ils sont pas informés et qu'ils sont pas qui sont pas qui sont pas tenus au courant ou du moins qu'ils sont pas participés enfin qu'ils collaborent pas au changement et à la marge de l'entreprise une fois qu'on a fait ce refus des conclusions malgré tout ça titille alors ça fait une remise en cause profonde ça veut dire quoi finalement je serai pas un manager bah si je suis un manager je fais ça c'est mon travail de tous les jours je fais ça bien je fais des réunions tout se passe nickel personne me fait remonter rien de mal moi j'ai l'impression que qu'on s'entend bien qu'on est attentif les uns aux autres bah oui mais bon qu'est ce qui se passe deuxième petit petit truc assez assez rigolo c'est parce que c'était à moi de communiquer ça ça a été aussi un problème c'est à dire ah non non mais on a un service communication on fait des notes on fait des on fait des assemblées générales alors non pas l'initiative des handicaps mais de la direction on fait des conventions du personnel mais c'est quand même à moi de communiquer c'est ça que vous êtes qu'ils sont en train de me dire c'est moi qui doit parler des changements ah bon après avec un petit côté aussi c'est pas ma faute c'est pas ma qui ne veulent pas collaborer avec des gens des équipes qui finalement ne respectent pas l'autorité la direction qu'on leur donne qu'est ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens qui sont enfin je dirais individualiste et finalement aujourd'hui avec ce foutu bonheur au travail on a tout foutu en l'air qui sait qui a dit qu'il fallait venir au travail pour être pour être pour être heureux c'est pas c'est pas le principe du travail on est voilà et puis la grande phrase classique toute façon s'il y a une médecine du travail c'est bien que le travail est une maladie bon une fois que vous avez entendu tout ça on passe quand même après 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 tous ces questionnements on passe quand même petit à petit sur l'acceptation c'est à dire bon allez on va quand même on va quand on va on va quand même accepter de regarder ces résultats on va pas les jeter on va pas leur tourner le dos on va les entendre donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'est ce qu'on fait qu'est ce que c'est une managériale qu'est ce que c'est que s'entendre tous ensemble qu'est ce que on va devoir accepter donc là on va passer effectivement à la recherche des solutions de la recherche des solutions et j'ai mis l'espoir d'une réponse parce que nous sommes actuellement au tout début de ces de cette recherche de solutions nous avons commencé à travailler là début mars on a une réunion en qu'au dire en qu'au dire cette semaine donc vous voyez on est au tout départ et là cet espoir d'une réponse on a fait une petite révolution qui correspond un peu à ce qu'a dit monsieur de bac déjà qui est de dire ben on va partir des équipes parce que plutôt que de dire qu'elles comprennent rien et que malgré tout le mal qu'on se donne on peut rien faire et ben si on va les faire s'exprimer elle même on va les écouter elle même on va leur demander c'est quoi c'est aujourd'hui c'est quoi qu'est ce qui va pas pourquoi on croit que nous ça va bien et vous ça va pas donc qu'est ce qu'on doit partager ensemble pour aller mieux après il ya l'histoire de dire que nous sommes tous dans une équipe parce que nous sommes tous dans une équipe de quelqu'un c'est pour ça que je parle de ligne managériale c'est à dire aujourd'hui il ya l'équipe au sens au sens du service mais vous avez aussi une équipe de chef de service vous avez aussi une équipe de directeurs et vous avez un codire toutes ces équipes ont besoin de se regarder en leur sein et sur elle-même et sur leur fonctionnement propre parce que si ça doit monter il va falloir aussi que ça redescende donc il faut à la fois partir des équipes mais en même temps pouvoir aller jusque en haut de la hiérarchie pour voir si tous nos comportements sont sont adaptés à ce que l'on souhaite mettre en place donc c'est ce qu'on appelle un travail qui doit irriguer tous les niveaux managériaux je pense que ça c'est vraiment fondamental on peut parler de communauté managériale à construire et avec et avec des partages communs mais ça je peux pas aujourd'hui vous dire d'une manière certaine qu'on va y arriver on est en train de travailler c'est vrai qu'on se pose des tas de questions sur le mode de communication sur les nouveaux outils de communication qu'on pourra peut-être mettre en place on se rend compte aussi que nous sommes nous avons très grosse habitude de l'écrit alors on écrit beaucoup écrit des grandes notes on écrit des choses très très bien sauf qu'on a oublié que nos équipes je vous ai dit on a 50% de nos équipes qui sont des gardiens ou des ouvriers c'est vrai que si on accepte de regarder ce qu'on leur envoie je pense qu'au bout de la quatrième ligne ils ont arrêté de lire en disant pouf ça c'est encore un truc de l'étage à moquettes là de toute façon on comprend rien donc on va pas lire mais c'est pas qu'ils veulent pas lire c'est pas qu'ils veulent pas comprendre c'est que le directeur n'est pas bon donc je pense qu'on va les écouter ça va être notre premier notre première premier pas dans l'affaire ça va être d'écouter les équipes et de comprendre ce dont elles ont besoin mais ça va aussi à d'écouter nos managers parce que nous en tant qu'équipe de direction nous avons évidemment sous nos dans nos copains dans nos dans nos managements nous avons des chefs de service nous avons des directeurs et nous avons probablement nous aussi à nous interroger sur la façon dont on gère nos propres managers c'est une vraie question donc je vais passer je sais que la mme jeanot éliane va vous parler d'autre chose après parce que elle est là eux ils en sont au niveau des réponses et vous allez voir que ça se rejoint fortement je pense mais on va écouter les équipes d'abord donc et puis ah oui dernier slide qui était pour moi important c'est de dire en tout cas dans ce genre de dans ce genre de de démarche ou surtout ne jamais chercher à qui la faute je crois que c'est vraiment important parce que là quand je vous ai dit la réaction c'est pas ma faute c'est la faute de l'autre passé il faut absolument éviter de culpabiliser de culpabiliser un manager ou une équipe et ça je crois que c'est fondamental voilà merci beaucoup merci beaucoup donc comme vous disiez je donne la main à eliane jeanot qui va nous parler de son expérience à chalons en champagne et liane c'est à vous merci bonjour à tous oui je suis eliane jeanot donc déjà à ressources et je travaille pour deux collectivités à la fois une communauté d'agglomérations et une ville et deux situés à chalons en champagne nous sommes 1700 agents environ et à peu près 200 cadres si je prends les managers dits de proximité fin 2010 nos élus ont souhaité réinterroger la stratégie et rage parce que nos collectivités mais vous faut évoluer au niveau de leur périmètre pour ça on s'est fait aider par le cabinet cgap et on a mené une démarche en trois parties la première étape il s'agissait de dresser le constat de la stratégie de ce qui existait en politique l'airage dans nos maisons donc pour ça il ya eu effectivement des rendez vous auprès des managers des groupes de travail avec catégorie d'agent on a été voir aussi les élus en charge des questions de rh et l'équipe de direction générale ça a permis d'avoir un constat on va revenir après dessus la deuxième étape en équipe de direction générale on a identifié trois axes importants sur lesquels on voulait construire notre stratégie rh et bien sûr décliné ça en action et puis la troisième étape c'était de mettre en oeuvre les actions dès lors qu'elles avaient été validées par le président de la glo et le maire de la ville sur le constat je vais ne pas revenir sur tous les constats qui avaient été faits parce qu'il ya des choses qui nous intéressent pas aujourd'hui mais il ya eu deux thèmes qui sont revenus vraiment dans chaque groupe de travail c'était il faut améliorer la communication et l'écoute entre les agents et vis-à-vis des agents il faut par ailleurs accompagner les managers dans leur rôle ils l'ont vraiment réclamé à corps et à cri mais avec des outils en disant on veut on veut quelque chose qui nous aide dans notre quotidien et puis à cela s'est ajouté effectivement une demande des élus de dire nos managers sont plus excusez moi l'expression la tête dans le guidon et on veut les faire progresser pour qu'ils soient plus force de propositions et qu'ils participent mieux à la mise en oeuvre de la stratégie de nos collectivités donc fort de ces constats l'équipe de direction a réfléchi et donc a dégagé trois axes sur la future stratégie rh c'est l'action 1 bien sûr qui nous intéresse aujourd'hui accompagnement du changement de la ligne hiérarchique il s'agissait donc de mieux redéfinir le rôle des cadres d'être clair sur ce qu'on attend d'eux et puis il nous avait fait remonter qu'il y avait vraiment une gestion de incertitude et pour laquelle il n'était pas armé c'est à dire qu'aujourd'hui à des ordres et contre ordre des évolutions dans les textes très rapide et ça perturbe beaucoup leur métier de manager et il y avait effectivement une demande sur l'accompagnement au changement des agents pour information l'axe 2 c'était la mise en oeuvre concrète de la gestion prévisionnelle des emplois des compétences et l'axe 3 c'était le renouveau pour la rh à dire un nouveau positionnement s'agissant donc de l'axe 1 sur l'accompagnement au changement de la ligne hiérarchique comme je vous l'ai dit s'agissait de définir le rôle des managers est ce qu'on attendait d'eux donc de les faire monter en compétences pour qu'ils sortent de leur technique métier et qu'ils adoptent une position de manager vraiment vers un pilotage de leur service on avait donc défini les points à travailler qui étaient les suivants l'intérêt à changer pour le manager rendre lisible l'intérêt de modifier sa posture les amener à être des conseillers des élus et des responsables de la politique publique les aider sur leur capacité à être force de propositions et également à mettre en place une stratégie d'action ensuite on les trouvait pas suffisamment autonome dans leur travail en tant que manager d'équipe et les aider les amener à traverser à travailler pardon plus en transversalité parce que chez nous on veut beaucoup travailler en mode projet et là encore ça s'invente pas il faut aider les gens et les amener à mieux communiquer tant de manière descendante que de manière montante parce que c'est vraiment la communication est quand même très importante il a dit et on pêche un peu et tout ça pour arriver ensuite à créer un réseau des managers et puis au moment où on a voulu mettre en place les actions malheureusement la crise sanitaire est arrivé le premier confinement total donc a eu lieu comme partout chez nous il y a eu pendant ce confinement à la fois des gens qui sont restés quand même en présentiel des gens qui étaient en télétravail et qui faisait de temps en temps du présentiel d'autres totalement en télétravail et enfin une dernière partie des effectifs qui étaient chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas télétravailler compte tenu de leur métier donc par rapport à ça nous avons une direction de la qualité de vie au travail nous sommes dit à la fin de ce confinement il faut qu'on fasse une enquête pour voir comment tout ça ressort parce qu'on sentait bien que les équipes quand elles allaient revenir sur le terrain compte tenu de la diversité des situations il y allait avoir des problèmes de cohésion donc effectivement on a interrogé l'ensemble des 1700 agents on a eu à peu près 50% de retour c'était sous forme de questionnaire les 32 questions et on a fait ça du 8 juin au 15 juillet on a bien sûr sorti ensuite les réponses et j'ai retenu trois trois catégories de réponses si vous voulez on avait appelé ça les enseignements attirés qui rentrent totalement dans le sujet du jour le fonctionnement des services donc ce qui est en bleu je vais pas revenir dessus c'est un peu le constat et si vous le voulez bien on prend plutôt la part de la part de droite qui est en blanc c'était comment reprendre le travail après la crise ce que nous a de ce que nous ont demandé donc les agents et les encadrants c'était outiller les encadrants pour qu'ils puissent se sentir soutenus et à leur tour qu'ils puissent bien accompagner leurs collaborateurs effectivement comme on avait beaucoup télétravaillé on va demander de déployer le télétravail au sein de nos organisations de continuer à le déployer mais de manière normale et comme l'avait dit tout au début ariel on n'était pas en télétravail donc là on nous a demandé de mettre en place le télétravail ce qui a été fait considérer le retour au travail comme une opportunité pour faire autrement et là ça a été important parce que on s'est rendu compte que la crise a changé les choses et que les gens voulaient travailler autrement voulait changer leur manière de faire les mesures de protection je reviens là dessus c'était lié à la crise et gérer le ressenti des agents pour apaiser les relations de travail comme je l'ai dit tout à l'heure par exemple les gens chez nous qui avaient été beaucoup en présentiel considérés c'était eux qui avaient fait tout et que les gens qui étaient à la maison et bien voilà ils s'étaient roulés les pouces donc à un moment c'était pas ça du tout et ils allaient arriver à retrouver cette cohésion ensuite on a eu des enseignements sur la partie rh où il s'agissait de renforcer l'accompagnement rh pour maintenir l'engagement on en a déjà parlé mes collègues également et là on a beaucoup parlé du télétravail parce qu'effectivement comme je vous l'ai dit on a développé chez nous vraiment beaucoup on était prêt donc on a pu beaucoup mettre en place ce télétravail mais c'était pas dans des circonstances normales donc on nous a demandé de mieux accompagner le développement du télétravail notamment les cadres rappeler le droit à la déconnexion il ya eu quelques soucis effectivement monter en compétence les collaborateurs sur l'usage des nouveaux outils numériques et enfin là encore c'est une demande forte accompagner les managers pour transformer leur pratique managériale évidemment de manière à ce qu'ils soient plus à l'aise parce qu'ils nous l'ont dit ils ont eu des difficultés notamment pour les équipes mixtes quand ils avaient des agents en présentiel des agents en télétravail ça leur posait problème pour bien manager l'équipe et surtout continuer à faire en sorte que l'équipe soit soudée le troisième la troisième partie ça concerne vraiment le management ou là on nous a dit il faut affirmer renforcer la légitimité du cadre qu'ils soient mieux en soutien des équipes qu'ils sachent mieux insuffler une bonne dynamique de travail qu'ils délèguent qu'ils soient auprès des équipes par rapport à tout cela l'idée je crois que j'en ai déjà parlé on a dit attention il faut maintenir la cohésion des équipes qu'elles soient en télétravail ou en présentiel il faut organiser des réunions de travail régulière pour permettre le reporting et le partage il faut trouver des solutions aux difficultés qui sont rencontrées par les collaborateurs de manière à ce qu'ils exercent plus sereinement leur mission il faut prendre le temps de s'intéresser à ces équipes je crois que c'est jean françois canal qui a beaucoup développé ça et là c'est ressorti chez nous il faut prendre le temps il faut informer relayer les informations d'institutions aux équipes parce qu'elles se sentent bien souvent coupées et finalement ça leur arrive comme un boulet de canon il faut faire s'il faut faire ça qu'ils ne sont pas au départ informés et il faut la cesse on est encore le télétravail reconnaître la difficulté de travailler à distance tout en assurant effectivement une continuité pédagogique et là aussi je parle des jeunes enfants parce que nous avions un ccs avec des crèches et là il y avait quelques soucis à l'époque voilà les grands enseignements de cette étude donc du coup on a tenu compte des enseignements là on a remis sur le le travail sur la stratégie rh par rapport à ce qu'on avait dit et voilà le premier plan d'action en tout cas ce qui a été mis en place dans un premier temps eh bien nous avons décidé de travailler en priorité avec les managers on a développé et mis en place six actions donc son numéro de tèche prend par la droite la première c'est que la direction la qualité de vie au travail juste après les confinements ils ont mis en place des fiches conseils en direction des managers même avant le déconfinement pour les aider à se préparer de manière à ce que lors de la reprise ça ne se passe pas brutalement on voit pas tout de suite les équipes sur le métier mais qu'on prenne un temps pour discuter pour que chacun puisse effectivement faire état de son ressenti de cette période là de manière à retrouver une cohésion d'équipe a été facile mais en tout cas il ya eu ces fiches qui ont quand même servi le la deuxième action était de créer et de mettre en oeuvre un séminaire vis-à-vis de nos directeurs comme actes fondateurs de cette démarche d'évolution des managers malheureusement entre le premier confinement le deuxième confinement beaucoup de télétravail nous ne l'avons pas tenu mais nous souhaitons dès que ce sera possible le remettre en place parce que pour nous c'est important que les managers s'interrogent sur leur rôle comment je m'y prends qu'est ce que je fais vis-à-vis des élus vis-à-vis d'équipes de direction générale et bien sûr vis-à-vis de mes équipes la troisième action qui a été mise en place c'est une formation mais sous forme d'atelier qu'on a appelé les outils du manager puisque les cadres nous ont dit on a besoin d'outils on est on veut du concret c'est vrai je ne veux pas des grandes formations on veut du concret on veut pouvoir échanger ça a été fait nous avons eu quatre modules le premier qui est intitulé j'observe mes équipes justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure pour être mieux à leur côté et pouvoir les aider et il était obligatoire ce module ensuite il ya eu trois modules facultatifs mais pour bien marché je prépare mieux mon jury de recrutement encore pour les aider le troisième c'était je m'améliore dans le déroulé de l'entretien professionnel avec les agents moment important chaque année et enfin j'accueille mes nouveaux collaborateurs et comment je peux améliorer cette crise de poste pourquoi j'ai dit que c'était pas concluant parce que je voulais vous passer un message on a cru bien faire en mélangeant trois strats de manager les directeurs les chefs de service et les managers de proximité et c'était une erreur parce que ça n'a pas favorisé la parole les uns n'osant pas à s'exprimer devant les autres pourtant on avait fait en sorte que ce ne soit pas les mêmes équipes c'est à dire la même direction qui sont ensemble mais ça n'a pas bien marché de ce point de vue là sinon les ateliers étaient très intéressants ensuite là cet automne nous avons mis en place des ateliers de co-développement c'est bien nous a aidé donc petit groupe ainsi cette personne qui accepte et vient de se faire confiance et de parler d'un problème qu'ils vivent au quotidien c'est seulement uniquement parlant des directeurs l'objectif c'est qui est petit à petit un culture du partage entre ces directeurs pour que même puisse facilement appeler à l'aide entre guillemets un collègue quand ils rencontrent un souci pour leur montrer qu'ils sont pas tout seul dans avec leurs problèmes au quotidien de manager franchement et on a eu les deux premiers groupes de codev qui se sont déroulés au mois de mars et c'était un vrai succès les retours très positif et on sent déjà les petits groupes de managers qui se font confiance c'est ce qu'on recherche parallèlement on a mis en place une autre action qui était des temps d'échange entre les managers la plus ouverts c'est à dire à la fois les directeurs et les chefs de service de manière dématérialisée et ceci pour les sortir de leur quotidien on leur consacre un café du manager on l'a fait ainsi parce qu'il ya lieu de 8 heures du matin à 10 heures une fois par mois sur des thèmes qu'ils choisissent là encore on a eu notre premier café le mois dernier le thème qui avait été choisi par les managers et vous allez voir l'importance toujours du télétravail c'était la crise sanitaire et le télétravail donc ils ont pu échanger c'est sur deux heures il ya à peu près une demi-heure d'échange on va dire plus théorique sur le thème choisi et ensuite une heure et demie d'échange entre les participants et puis à la fin ils retiennent quelques quelques éléments importants au coucheur du papier qui peut être justement diffusé à l'ensemble des managers comme étant des bonnes pratiques relevé par leurs collègues là encore très positif en termes de retour et bien sûr on va continuer je sais qu'il y en a un qui va avoir lieu ils nous ont demandé travailler la cohésion d'équipe et les managers nous ont demandé aussi un cassé sur savoir délégué vous voyez qu'on est sur des changements de pratiques de travail et une vraie demande et là encore des choses très concrètes et surtout du débat et puis dernier point c'était la nécessité d'accompagner les managers sur leur pratique de télétravail parce qu'on nous a fait ressortir la nécessité de changer la posture du manager pour et ça avait été présenté tout à l'heure par ariel pour passer vraiment sur un management par les objectifs et sur un management basé sur la confiance donc on a déjà travaillé au moment où on a mis en place l'expérimentation c'était avant la crise sanitaire on avait commencé l'expérimentation du télétravail donc il y avait eu ces petites formations à la fois pour les télétravailleurs ou pour les encadrants mais bien sûr on continue ce type de formation aujourd'hui voilà pour les premières mesures et puis viendront très rapidement deuxième série mesure toujours vis-à-vis des managers avec la demande donc de les aider à gérer la certitude c'est une demande forte par rapport à la situation on a eu beaucoup d'évolution dans nos collectivités déjà au niveau local mais en plus il ya les textes et aujourd'hui il ya les sanitaires qui n'ont fini pas qui nous oblige tant à nous adapter donc nous avons décidé de développer la capacité des managers à communiquer sur ces changements vis-à-vis de leur équipe on a dit tout à l'heure c'est très important mais en même temps on a senti qu'il fallait les rassurer et rassurer sur leur capacité justement à bien manager à entraîner leurs équipes vers les évolutions sur lesquelles on veut aller et sur le soutien dont ils peuvent bénéficier par l'équipe de direction générale en leur disant même si vous faites des erreurs c'est pas grave il faut y aller il faut changer on sera toujours là à vos côtés et pour ça on s'est engagé bien sûr à continuer à leur proposer régulièrement des formations actions très concrètes souvent sur la base d'échanges sur un thème et puis là on n'a pas commencé non plus mais on leur a proposé d'instaurer une charte du management de manière à partager les valeurs de la collectivité mais là encore c'est pas une charte qui va descendre du haut et de l'équipe de direction générale ils travailleront à leur charte du management pour qu'elle soit partagée on va mettre en à ça dans les mois à venir et enfin nous avons bien sûr une communication interne avec une chargée de mission communication interne mais on va plus axer cette communication interne encore sur la mise en avant de toutes les actions innovantes pour valoriser les actions valoriser les changements et montrer qu'il y a des choses qui se passent et que derrière il y a à la fois l'équipe des directions générales qui les soutient mais qu'il y a des équipes de management et des équipes derrière qui mettent en chose en place pardon les choses qui sont jolies qui servent le service public voilà un petit peu tout ce qu'on veut faire et derrière effectivement ce qu'on espère mais j'ai eu du bon espoir parce que je vois que ça marche c'est créé en interne un réseau des managers pour qu'il ait plus de complicité entre eux plus de l'échange de manière à faire évoluer les pratiques c'est que nous pour résumer les trois présentations ce qu'on peut dire effectivement ce qu'on nous aperçoit c'est le besoin des managers à être soutenus dans leur travail moi je dis toujours d'être manager c'est le travail le plus difficile au sein des établissements et des sociétés puisque on doit être à la fois proche des équipes mais aussi proche de la direction et quelquefois c'est une situation qui est difficilement tenable et donc l'idée c'est de les soutenir les aider aussi à partager à être dans l'écoute mais si eux doivent être dans l'écoute auprès de leur manager il faut aussi les écouter et je crois que c'était mylène qui disait tout à l'heure on peut avoir qu'on peut les oublier donc toute l'idée c'est que si je reprends un peu ce qui a été dit par par nos trois témoins c'est que il ya cette notion de partage elle est importante cette notion d'explication d'esprit cité même je veux dire les changements les évolutions etc elle est importante et puis aussi soutenir c'est soutenir nos managers et soutenir les équipes donc on est vraiment à cet angle là et ce niveau là alors pour ça juste pour terminer je voulais vous présenter un peu ce que nous on propose alors c'est évidemment un extrait de ce qu'on propose au sein des établissements avec qui on travaille régulièrement eliane l'a souligné tout à l'heure effectivement et puis avec avec madame le traon aussi avec avec évidemment avec jean-françois de bac on travaille ensemble et toute l'idée c'est de voilà de proposer en fait des ateliers qui sont sous forme de demi-journée et ces ateliers ils sont voilà l'exemple qu'on vous donne on vous donne on vous donne déjà des exemples vous en donne huit en exemple il ya le premier c'est le fameux comment ça va donc je parlais tout à l'heure c'est comment on peut aussi poser la question manager sur sur sa réalité sur ce qu'il vit c'est sur ses difficultés et ça c'est important de le faire aussi en petits groupes pour que cette fois cette notion d'échange elle puisse se faire et se rendre compte que ce que je vis ben je suis pas tout seul à le vivre et comment ensemble on peut on peut s'aider et réfléchir aussi à son stress et comment travailler là dessus je vais essayer d'aller assez vite un pour présenter tout ça parce que je vois que le temps a été dépassé la deuxième chose c'est et on en a parlé aussi c'est manager des équipes mixtes c'est à dire à la fois des équipes qui sont sur le terrain et puis des équipes qui sont au télétravail et comment faire que on garde un sens d'équipe qu'on garde aussi un sens commun et une solidarité avec des équipes qui sont aujourd'hui un peu éclatées le troisième atelier qu'on vous propose c'est c'est à partir d'un outil qui s'appelle le disque pour ceux qui qui connaissent en tout cas c'est c'est un outil qui permet de connaître aussi son fonctionnement sur quoi on est bien aujourd'hui et puis au connaître aussi le fonctionnement de des individus au sein de son équipe pour pouvoir mieux communiquer ensemble et mieux savoir quels sont les besoins des uns et des autres et comment moi je peux agir en fonction de leurs besoins et de ceux mes propres besoins l'atelier de co-développement eliane en a parlé c'est effectivement c'est mettre ensemble des managers ou des directeurs pour eux pour que chacun puisse réfléchir sur ses difficultés et qu'une entraide de des autres et un soutien et aussi une façon d'apprendre aussi avec les autres le quatrième c'est c'est le vécu positif de la crise et ben c'est on en a parlé tout à l'heure comment on va capitaliser comment on va réfléchir à ensemble soit et son équipe sur qu'est ce que je peux avoir appris de cette expérience de un an un an et demi on ne sait pas encore de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et comment on peut en tirer le meilleur manager par la confiance on a parlé beaucoup de confiance tout au long de cette de ce webinaire c'est qu'est ce que ça veut dire de manager par la confiance comme on peut aller plus loin qu'est ce que ça veut dire de lâcher prise mais aussi de faire quelque chose qui fait que globalement on a un esprit on a on a un climat un climat de confiance un climat aussi de sérénité pour pouvoir travailler en tant que manager et 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 en tant que collaborateurs d'une équipe on a fait un tout petit je vous ai présenté quelque chose très rapidement tout à l'heure sur les signes faibles ben l'important aussi c'est de se dire que on est tous potentiellement peut-être touchés par des risques psychosociaux pour tout un tas de raisons et entre autres l'isolement et donc il est important de pouvoir regarder et de repérer les personnes qui sont en difficulté pour pouvoir y répondre ou pouvoir passer la main mais en tout cas pouvoir les repérer pour pouvoir être au plus proche des difficultés potentielles des uns et des autres et puis le dernier ben c'est aussi faire faire de la de prendre soin de soi sur sa propre gestion du stress de regarder comment moi je peux aussi me faire du bien et de me consacrer du temps pour moi pour aussi gérer mon propre stress parce que comme je disais tout à l'heure le métier le plus difficile dans les entreprises c'est le métier du manager et donc l'idée c'est aussi comme vous voyez pour tous ces ateliers pour le dernier c'est travailler aussi sur soi et de prendre soin de soi voilà les exemples des ateliers que nous on peut vous proposer pour 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 terminer en fait cette cette présentation alors je vois qu'il est déjà 12h17 je pense qu'on était tous tous les quatre passionnés et qu'on a on a tous un peu débordé sur le temps qu'on avait prévu initialement et donc voilà donc il est il est déjà un peu tard je crois que vous avez un certain nombre de questions qui vous sont que vous avez tout au long de de la de la séance que vous avez pu poser alors je sais pas si vous avez encore quelques minutes qu'on puisse répondre à une ou deux questions qui qui vous semble importante est ce que thibault ou sandra vous pouvez peut-être nous dire une ou deux questions sur lesquelles on pourrait répondre avant de terminer est ce que quelqu'un veut sandra ou thibault qui sont nos co organisateurs de l'ombre veulent bien peut-être poser une question ou deux auxquelles une des questions qui a été posée c'est comment faire en fait des moments de convivialité à distance quelles sont les modalités en fait que l'on peut concrètement mettre en place alors est ce que est ce que un de vous trois vous avez une idée sur ce type de réponse ou je prends la main est ce que vous voulez répondre je peux juste donner un exemple mais c'était pendant le premier confinement effectivement il ya plusieurs directeurs ou chefs de service qui nous ont dit le matin au moment l'heure du petit déj finalement vers 8 heures on a considéré qu'on n'était pas obligé de travailler à 8 heures pile mais du coup tout le monde se connecter pour se dire bonjour et pas parler boulot pendant dix minutes c'est ça va ta famille comment tu le sens comment tu vis tout ça etc et puis c'était tout et tout le monde s'arrêtait et après les réunions à distance avait lieu mais c'était vraiment un temps d'échange uniquement hors boulot et ça a été apparemment pour ces équipes là quand justement les gens sont revenus c'était génial il n'y a pas eu ce problème de cohésion d'équipe voilà c'est un exemple chez nous alors je crois que si je me souviens bien Eliane dans votre équipe de DRH votre DRH Agnès le fait encore aujourd'hui c'est à dire tous les matin il y a les gens qui sont présents les gens qui sont pas présents et tout le monde se parle tout le monde se parle et comme ça on n'oublie pas les gens qui ne sont pas qui ne sont pas présents oui c'est ça Mylène vous voulez rajouter quelque chose non mais j'allais compléter j'allais compléter parce que je voulais dire c'est à dire que chez nous ça ça s'est fait alors pour le coup assez naturellement mais les conviviaux à brest alors on fait plutôt des apéros que des cafés mais mais disons que je ce que je voulais juste dire c'était ce à quoi on a été attaché c'était de ne pas le faire qu'entre personnes qui étaient en télétravail et donc même les collègues qui étaient en présentiel soit on a pu leur ouvrir pour ceux qui pouvaient garder des distances et en n'étant pas trop nombreux une salle de visio pour qu'ils puissent participer avec les autres soit ils ont utilisé leurs outils personnels et puis ils se rejoignaient sur teams voilà à cinq heures cinq heures et demie et puis on faisait un point et effectivement en essayant d'éviter de parler du travail parce que c'était des moments de détente et là et les gens avaient aussi besoin de parler de leurs difficultés de vie personnelle pendant le co vide donc il fallait aussi laisser ce temps là parce que le travail c'était parfois quand même pas ce qui était le ce qui déstressait plus ok il ya eu beaucoup de questions juste j'interviens pour terminer il y avait il ya eu beaucoup de questions ce que je propose en fait c'est qu'on puisse envoyer en fait quelques éléments de réponse en même temps qu'on enverra les supports de présentation pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions peut-être juste une dernière qui est assez simple en termes de réponse qui est est ce que les cafés manager sont sur la base du volontariat ou d'une réunion obligatoire je réponds à rien chez nous c'est bien sûr sur la base volontariat et on essaie de faire des groupes maxi de 15 personnes et je m'aperçois qu'effectivement maintenant les premiers on avait bon 12 13 14 personnes et là on commence à faire plus de monde parce que entre eux ils parlent ils voient l'intérêt de la chose et du coup on va peut-être dédoubler les groupes enfin on va regarder mais bien sûr que ça soit sur la base du volontariat si on veut que ça soit si on veut que ça soit bénéfique aux agents et à la collectivité alors effectivement le nombre de personnes ça nous semble important parce que comme c'est un groupe d'échanges il faut que tout le monde ait le temps de s'exprimer donc la façon effectivement dont on l'a conçu c'est d'abord que ça soit de 8 heures à 10 heures c'est à dire ça ne prenne pas trop de temps dans la journée que ça soit facile à organiser et à la fois que on en sort toujours quelque chose comme disait éliane tout à l'heure qui soit diffusable auprès de tout le monde après voilà on veut peut-être moi je vous propose de vous à de qu'on s'arrête là il est 12h 22 donc on a on a dépassé déjà largement notre notre planning je vous remercie enfin je remercie les personnes qui nous ont écouté mais je remercie aussi particulièrement nos trois témoins parce que la richesse je pense de cette cette webinaire est aussi en fonction de 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 l'expérience que chacun a pu apporter et donc vraiment grand grand merci à vous trois et puis on répondra à toutes vos questions on vous enverra le le les slides que vous avez pu voir et puis vous allez voir on a une petite enquête que vous allez tous recevoir donc je vous propose d'y répondre peut-être tout de suite parce qu'après c'est plus difficile d'y retourner pour savoir si ça vous intéresse et s'il ya des choses sur lesquelles vous souhaitez approfondir donc grand merci à tout le monde pour votre participation et puis j'espère à très bientôt au revoir à tout le monde merci au revoir à tout le monde Sous-titrage ST' 501